Peut-on être responsable ? Quand le droit accepte de recourir aux empreintes génétiques ou aux examens de sang pour trancher un problème filial, on a vu qu'il précipitait les sujets dans une voie symptomatique, autant qu'il mettait en contradiction avec la visée profonde des droits de l'homme, qui est celle de la responsabilité. Cette technique ne délivre pas le secret du lien filial, mais compare des similarités et des incompatibilités génétiques externes à l'intériorité humaine qui fonde la richesse d'une filiation, comme si l'amour et la raison étaient parallèles à des branches d'ADN. Or, c'est précisément cette hypothèse qui fait problème, puisque personne ne peut être responsable de ces gènes. Responsable. C'est bien le mot. Si tout était dans le gène, si tout était dans le fait de procréer, si tout était déjà écrit et qu'il n'y avait plus rien à faire, rien à changer, mais à remettre sa destinée ainsi que celle de sa descendance à la divine volonté ou à la science, plus tard, lorsqu'elle aura avancé, cela voudrait dire que la filiation n'est que fatalité. Prendre le pas sur ce qui est déterminé. Or, être responsable présuppose la possibilité de prendre le pas sur ce qui est déterminé, de revenir sur ses erreurs, sur ses ratés, pour les transformer en vérité et en succès. Aussi, c'est notre devoir de nous demander très sérieusement, eu égard à la gravité des enjeux, si l'amour filial en particulier et si le rapport à l'autre en général dépendent exclusivement de l'inné, ce que la référence aux gènes en ce domaine sous-temps. Alors, la responsabilité humaine est-elle de l'ordre du possible ? C'est l'avènement de la démarche scientifique qui découvrait à l'homme la possibilité d'être responsable du réel, puisque le scandale que la science produisait, à l'heure où la religion dominait, consistait à démontrer en actes, et notamment avec Galilée, que tout ne se savait pas au préalable, que tout n'était pas déjà là d'un point de vue symbolique, puisqu'il était possible de conceptualiser des lois naturelles, physiques, qui n'étaient pas déjà écrites dans le grand livre sacré, des lois qui, en outre, le contredisaient, des lois que pas même Dieu ne connaissait et qu'il s'avérait possible d'inventer. Qu'est-ce qu'être responsable ? C'est Kant qui fait un autre pas sur la question de la responsabilité. En réponse à Descartes, dont le secret des saints était de réconcilier la science et la religion, Kant met en évidence que le déterminisme absolu qui sous-tend l'identification cartésienne de la pensée à l'être, et de l'être à Dieu, est lié à un effet irrationnel de la raison qui se transmut en l'imaginaire d'une toute-puissance homogène et absolument autodéterminante. C'est dire qu'en trouant le déterminisme psychique d'un indéterminé propre à la raison, Kant peut soutenir la possibilité de la responsabilité de chaque homme face au réel. Ni les gènes, ni la suture mystique ne donnent autorité et responsabilité. La responsabilité appartient à n'importe qui. Cette évolution est importante car elle détermine le raisonnement sur les affiliations. En déconstruisant les autorités innées et incontestables du fait de leur naissance, s'ouvre l'espace de la démocratie et des conditions de la responsabilité, c'est-à-dire un lien admis. C'est le même chemin pour la filiation, la sortie d'une autorité absolue parce que innée pour un lien voulu et construit par le choix. Pas plus qu'il n'y a de monarchie de droit divin, il n'y a, ou il ne devrait y avoir, de filiation des droits divins. Néanmoins, Kant ne va pas jusqu'à dire quel est le déterminisme qui pousse l'homme à vouloir jouir de l'autre et quel est le facteur réel qui pousse l'homme à croire au déterminisme de son être en termes de mal et transgressé. C'est cette interrogation que la psychanalyse prolonge. C'est en effet à la mesure du dénouement des torts parentaux, une fois que ces torts partagés sont dits et non plus répétés, que le sujet pourra se réhabiliter. Il faut donc d'abord parcourir les failles du rapport parental où se reflète la sienne propre. Une faille à laquelle la haine inconsciente faisait office d'écran. Car c'est précisément pour maintenir le fait d'être issu d'autres que, par moment et à l'occasion d'un réel, le sujet s'ouvrira au retour du refoulé. La psychanalyse touche à cette curiosité de la filiation parce que la seule transmission qu'il y ait, au-delà du langage, la seule qui tienne, c'est la transmission de désir et donc d'un manque. Et ce n'est certainement pas la transmission de la toute-puissance que le sujet croit hériter de ses parents. C'est cette même symbolique qui parcourt la transmission du nom du Père, ce pouvoir de nommer, pouvoir du nom qui est aussi le pouvoir du nom. Dès lors, seule la responsabilité et la conscience sont susceptibles de refonder le sujet dans sa filiation. Oui, c'est vertigineux. Ne le nions pas. Mais oui, on peut être responsable si le droit ne nous considère pas comme des irresponsables, ce qui, finalement, s'avère autoréalisateur. Merci.